Donc nous on est avec nos plantes géantes, c'est l'énergie de la terre. Alors on sait que les règles sont simples, on intensifie la biomasse, on fait de la matière organique et vous, vous allez devenir des gestionnaires de l'AMO. Celle du sol, celle des plantes, celle du recyclage, celle de la litière, celle que je mets à la société, etc. Et à un moment donné, les règles sont très simples. Un, c'est le sol. Vous devez nourrir le sol. Ça va vous faire l'environnement, la biodiversité, la fertilité et tout. Une fois que ça s'est fait avec la gestion de la biomasse, vous pouvez nourrir les hommes. Alors animal, homme, c'est pareil, puisqu'au final ça va dans le même estomac. Et ensuite, si vous voulez produire de l'énergie, des matériaux et tout ce que vous voulez, il faut augmenter la productivité du végétal, globalement. Donc je suis dans une idée où le rendement maximum des végétaux doit arriver. Et ça c'est le projet du 21ème siècle. On végétalise, on fait pousser. Et il faut pousser sans que ça fuit. Parce que c'est ça la demande de la société, c'est sans fuite notre affaire. Et donc on commence à faire le pari très simple. Si on a un outil de recyclage performant, eh bien il pourrait y avoir peu de fuites, globalement. D'accord ? C'est ça le pari que l'on fait. Alors, l'idée de ce qu'on va faire en partie cet après-midi, on va travailler sur ce modèle. Alors je vous ai mis le maïs, parce que le maïs c'est la plante idéale pour réfléchir. Quelles sont les grandes qualités d'un maïs ? C'est une plante géante qui fait beaucoup de paille, justement. Et maintenant, mon malheur c'est je l'encile ou pas. C'est-à-dire j'enlève la paille du champ ou je la laisse. Vous voyez ? Et donc le maïs c'est une céréale très particulière. Il est probable que nos amérindiens qui ont travaillé le maïs, ils savaient ce que l'on apprend aujourd'hui. C'est-à-dire ils savaient que pour que ça marche un système agricole, qu'il devienne fertile, il fallait produire beaucoup de paille. Et donc on va pouvoir faire beaucoup de choses sur le sol. Et nous on va s'intéresser à ça, aux pailles et aux racines. Parce que finalement c'est notre ressource pour la fertilité, pour nourrir. Alors on avait fait ce schéma, mais ce n'est pas très dur. Ce schéma c'est ni plus ni moins que votre modèle circulaire, reproduire, consommer, recycler, reprojeter sur un plan. C'est-à-dire de plus en plus de végétaux ou de moins en moins. D'accord ? Et pareil, de plus en plus de travail du sol ou de moins en moins. C'est-à-dire le problème c'est qu'on pense que la bataille environnementale elle va se gagner vert grâce au végétal. Là. C'est-à-dire on va végétaliser le plus possible et perturber le moins possible. Et inversement, nos systèmes agricoles sont très perturbés, peu végétalisés. Alors c'est la caricature, mais quand on regarde bien, nos systèmes de légumes, on ramasse tout réellement. Il ne reste pas grand-chose. La partie racine ou paille, une betterave, il ne reste plus rien. À peine caricaturée cette affaire-là. Donc, maintenant que je sais que le carbone revient au sol, la paille, les racines, les feuilles, le bois, ce sol il va produire de l'azote. Et en fait la question c'est, mon arbre il pousse tout seul, pourquoi ? Mais c'est parce qu'à un moment donné, il a assez d'azote pour pousser. Alors ça c'était les photos de François. On regardait, là c'est sans intrants. On ne met plus que de la paille. Donc c'était ça l'idée. Et à un moment donné, on a envoyé un stagiaire là-dedans, Charles Bouchemann qui était aux rencontres de MSV. Et puis on lui a fait plancher sur cette étude de cas. Voilà, on met entre 20 et 25 tonnes de paille à l'hectare. Et ça pousse tout seul. La question c'est, pourquoi ça pousse ? Si j'ai des légumes comme ça, c'est qu'il y a de l'azote. Donc maintenant, on va essayer de comprendre cet azote. Et pour comprendre l'azote, comment on pourrait la dessiner dans une chaîne carbonée ? Parce que finalement, ça va être ça. Le végétal, il va organiser l'azote avec une chaîne carbonée. On va la dessiner en vertical. Alors c'est plus compliqué que ça, rassurez-vous. Enfin, j'en fais volontairement une colonne vertébrale. Et là-dessus, on va trouver à un moment donné, de l'azote quelque part. On ne sait pas où. De l'hydrogène, de l'oxygène. Voilà. Et puis tout un tas de trucs. Du phosphore éventuellement, etc. Donc on ne s'occupe pas du reste. On va s'occuper de notre azote. Il y a un petit peu d'azote dans le squelette végétal. C'est-à-dire, ce qui va se passer, c'est que plus la plante fait du rendement, d'accord ? Plus elle va organiser un squelette de carbone, plus elle va complexifier, condenser ce carbone, d'accord ? Pour passer de l'hémicélilose à la lénine. Et à un moment donné, elle va rajouter de l'azote parce qu'elle a besoin de protéines. D'accord ? Alors bon, la protéine, c'est variable selon les végétaux, fatalement. Mais c'est de 1,5% à 3% maxi de l'azote. Une légumineuse de 3%. Donc, on va essayer de voir pourquoi, finalement, il y a de l'azote alors qu'on n'en met pas. Et ce qu'on va comprendre, c'est que dans la paille, il y a de l'azote. Mais pas assez. Alors, on y va, on a fait une étude de cas et puis voilà ce que nous a proposé le stagiaire. Un joli radis. Il pousse dans la paille et cette paille, en fait, on a fait une étude de cas sur 25 tonnes, mais on pourrait prendre 20, 18, 15, tout autant. Et, en fait, votre paille, elle va minéraliser ce qu'on appelle la minéralisation primaire dans les bouquins. Et à un moment donné, il y a une partie de cette paille qui minéralise et une autre partie qui va être mise en stock dans l'humus, l'humification. Et l'humus va minéraliser à son tour et vous avez une fourniture, ici, secondaire qui arrive. Donc, votre sol, on peut le simplifier facilement. Voilà, il se passe un truc, je minéralise une fois, une deuxième fois, j'en mets en stock. Le problème, c'est qui, quoi, comment, comment ça marche. Donc, on va s'occuper de l'azote. Alors, finalement, on ouvre les bouquins. C'est son boulot de stagiaire. Je veux tous savoir comment ça marche. Donc, on a une belle aubergine. Et on se rend compte que le sol, dans la nature, il va digérer de la paille, du bois, des feuilles mortes, des racines, etc. Et, en fait, c'est pas anodin de mettre ça. C'est-à-dire que, systématiquement, le C, le rapport carbone-azote des résidus végétaux, il est élevé. C'est ça, l'idée. Quand je dis paille, bois, etc., feuille morte. C'est systématiquement, en fait, une grosse chaîne carbonée où il y a un petit peu d'azote dedans. Mais dans une feuille morte, est-ce qu'il y a beaucoup d'azote ? Non. Dans de la paille, est-ce qu'il y a beaucoup d'azote ? Non. Dans une racine, est-ce qu'il y a beaucoup d'azote ? Un peu plus. Je sais pas. Là, vous voyez ? Mais je dirais non. Et donc, on se rend compte que dans le résidu végétaux, il y a beaucoup... Le C sur N, il est élevé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'écris 100 carbone au-dessus, j'ai un azote en dessous. D'accord ? C sur N de 100, pour une matière. Ça veut dire que j'ai 100 fois plus de carbone que d'azote. Et ça nous a un petit peu... On a patiné un peu sur ce truc-là parce que ça a l'air simple comme ça. Mais en fait, c'est un rapport. C'est-à-dire que c'est une concentration d'azote dans la matière. Ok ? Par rapport au carbone. Ça veut dire que j'ai 100 carbone et j'ai qu'un azote. Par exemple, là, je suis dans une paille qui commence à être bien dure. Disons, paille de blé. Alors, le blé, par exemple, lui, le blé, il va avoir un C sur N qui va jusqu'à 150 carbone sur un azote. D'accord ? Et après, on va avoir le bois. Après, arrive le bois, tout de suite. Donc, une paille de colza pourrait avoir un C sur N encore un petit peu plus fort. La paille de la tige. D'accord ? Et le bois, par exemple, le bois, il est couramment entre 150 et 400. C sur N. D'accord ? Ça dépend de la nature du bois. J'ai une petite remarque. Oui ? T'as l'impression, des fois, quand tu sènes un blé, bon, c'est vrai qu'on pensait qu'on peut pas le faire, mais un blé sur de la paille, il pousse peut-être moins vite, enfin, un blé de blé, il pousse peut-être moins bien qu'un blé de colza, même si le C sur N du colza est plus élevé. Oui, c'est vrai. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi, oui. Oui ? C'est une excellente question. D'après toi, pourquoi un blé pousse mieux après un colza alors que la paille du colza, c'est encore plus dur que la paille du blé ? Le colza, non seulement il va laisser de la paille au champ, mais il va laisser autre chose. Il laisse beaucoup de feuilles qui, elles, ont un C sur N faible, la paille a un C sur N élevé, et il va rester autre chose dans le champ. C'est un truc qu'on pense jamais. Les racines, mais... Les graines. Voilà. Il va rester des graines. Et plutôt pas mal, en fait. Et donc la graine, qu'est-ce que c'est ? Une graine de colza, qu'est-ce que c'est ? De l'huile. Voilà. La graine, c'est de l'huile. Plus, alors c'est du carbone, plus de l'azote, parce qu'il y a de la protéine là-dedans. D'accord ? Et donc c'est des chaînes carbonées relativement longues avec pas mal d'azote. Plus d'azote, finalement, que ça, ça et ça. Et donc il est probable que ton effet précédent, il vienne de l'effet paille et de l'effet... D'accord ? Après le reste, c'est un petit peu plus rapide, d'accord ? Et de la structure, la racine, c'est... Ça se dégrade, mais ça joue sur la structure aérobie du sol. D'accord ? Donc en fait, on a un système qui est en précédent beaucoup... Enfin, très intéressant et on soupçonne que la performance du précédent, elle vient de ces deux systèmes-là. D'accord ? En gros, l'hypothèse centrale, c'est que la terra preta des Brésiliens, elle est faite avec du pétrole et que ça, c'est du pétrole. Et que ça pousse tout seul grâce au pétrole. D'accord ? Alors là, on a morflé un petit peu au coin des champs, mais c'est hypothèse forte. C'est-à-dire, on pourrait fertiliser à l'huile si on voulait schématiser. En star-terre, ce serait l'huile ? Peut-être pas en star-terre parce qu'il faut quand même le dégrader. En fait, non, c'est un carbone de fond plutôt. Mais après, tu t'en moques du star-terre si tu en as tout le temps dedans. Le problème pour nous, c'est la dose. Et donc, quand tu arrives avec ton blé, ça, c'est tombé par terre au mois de juillet, on va dire, ou le 1er août, ou le 20 juillet pour vous. Donc, le 20 juillet jusqu'au 15 octobre, quand tu sèmes ton blé, globalement, il y a trois mois. Dans ces trois mois, tu as une biodégradation de ta graine parce qu'elle fait quelque chose en plus, cette graine-là. Tu as une germination. Et en fait, une germination, c'est une... je ne sais pas comment il faudra appeler ça, une métamorphose des éléments du grain. C'est-à-dire, tu vas changer la constitution chimique et biochimique de la matière. Avec des enzymes et des machins, il va y avoir une biotransformation. Donc, il se passe quelque chose de particulier là. D'accord ? Qu'on ne connaît pas, on n'a quasi pas trouvé grand... Enfin, on n'a rien trouvé là-dessus. Après, il faut s'intéresser au mécanisme de la germination. C'est-à-dire, dans la graine, il y a du phosphore, il y a de l'amidon, il y a du machin. Et à la phase de germination, le germe, quand il part, il transforme les matières en autre chose. C'est assez curieux. Et donc, du coup, on a une importante quantité de matière organique qu'on a positionnée en litière. Et donc, on ne l'incorpore pas, rien, jamais. Donc, on a une fixation biologique d'azote, on n'a pas de fin d'azote quand la litière reste en surface, parce qu'il y a assez d'azote dans l'air. Voilà ce qui sort du travail. On a aussi de la minéralisation du mus et que la rhizosphère, c'est une véritable pompe à nitrate. Donc, il y a beaucoup d'azote dans l'air. On met la paille dans l'air. Il y a des petites bactéries qui arrivent qui n'ont pas de fin d'azote puisqu'en fait, elles vont récupérer de l'azote dans l'interface sol disons paille, litière, avec une enzyme nitrogénase principalement. Et ensuite, ça va produire, cette biodégradation de la paille va produire de l'ammonium qui va aller dans le pool solution du sol qui va minéraliser que la plante reprend. D'accord ? Et donc, il se passe des trucs assez extraordinaires autour de l'azote. Voilà. Du coup, on a fait une étude de cas avec l'hypothèse bibliographique que le rapport carbone de la paille du blé, c'est 150. Voilà. Ça veut dire que ce que je dois comprendre là, c'est que j'ai 150 fois plus de carbone dans le matériau que d'azote. Et là, il va m'arriver des vraies surprises au fur et à mesure de l'enquête bibliographique qui va être menée. C'est-à-dire que quand on fait ce rapport carbone-azote, on détermine par le ratio qu'il y a à peu près trois unités d'azote équivalent au minéral dans une tonne de paille. Donc maintenant, il me faut combien d'azote pour faire pousser, je ne sais pas, n'importe quel plan, combien d'azote il me faudrait ? Je ne sais pas. Combien ? 200. Oui, à peu près. Voilà, on est dans des plans de fertilisation où fréquemment, on voit bien qu'avec 200 unités d'azote, on arrive à faire des jolis trucs. D'accord ? Donc l'idée, c'est entre 100 et 200 unités d'azote selon les systèmes. Si c'est des légumineuses, je n'en mets pas. Mais globalement, plus ou moins. Et donc, en mettant ce fil rouge là quelque part, on va se rendre compte que je dois envoyer combien de tonnes de paille pour avoir 200 unités d'azote si il n'y en a que 3 dedans ? 70. Oui, 3 fois 7, 21. Donc, 70 tonnes de paille pour avoir 210 UN hectares. Là, je suis inquiet. Vous savez bien pourquoi je suis inquiet. Les gars, allo, 70 tonnes. J'en ai besoin de 3 semi-remorques dans la parcelle. Ça fait 20 centimètres de paille à 70. Combien ? 20 centimètres de paille à 2 pailles. Ah oui ? Pas plus que ça ? Ça fait déjà pas mal. Et donc, le problème, c'est que ça, c'est pour nous, allez, c'est quasi impossible parce que, bon, on pourrait l'amener éventuellement, mais ça pourrait finir par coûter très cher et puis il va falloir trouver de la paille et du carbone quelque part. c'est quasi mission impossible. Alors, si sur une petite parcelle je pourrais me permettre, plus ma parcelle est grande, moins je peux me le permettre. Et puis, on sait que si je la fais pousser in situ dans le champ elle-même, jamais j'y arrive. Donc là, on est quasi dans la mission impossible. Puis, on va se rendre compte que dans cette paille, il y a à peu près, dans la tonne, il y a aussi 400 unités de carbone réellement. C'est-à-dire, s'il y a 3 unités d'azote dans ma tonne de paille à C sur N de 150, il y a 400 unités d'azote. De carbone. De carbone, pardon. Alors, comment on mesure ça ? Comment on fait ce calcul là ? Un petit peu, un petit peu bébête. En fait, on va considérer que la tonne de paille, c'est de la matière sèche. Pour répondre à ta question, il y a la matière sèche, c'est important. Donc, on ramène tout. Une tonne de paille, on va simplifier, égale une tonne de matière sèche. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que c'est 90%. Bon, allez, on ne pinaille pas, ce n'est pas la peine, on pinaillera après. Quand on a compris le raisonnement, on peut pinailler. Donc, on va partir de ce principe-là. Cette tonne de matière sèche, ce qu'il faut savoir, c'est que, globalement, vous avez ça, c'est fois 0,4 égale le carbone. Alors, ce n'est pas tout à fait juste parce que ça varie de 0,32 à 0,45, le coefficient. D'accord ? Donc, on a coupé la poire en deux. On prend les extrêmes, on va au milieu. Et donc, quand vous multipliez la matière sèche globale de n'importe quel produit, vous avez le carbone. À la limite, une tonne de matière sèche d'engrais vert, vous avez aussi à peu près ça, de carbone. Alors, peut-être un petit peu moins parce que c'est plus vert, mais il y a ça dedans. D'accord ? Ok ? Donc, une fois que j'ai ça, je vais avoir mes 400 unités de carbone dans ma tonne de paille. Et donc, l'azote, c'est 150 fois moins. Donc, n égale 400 divisé par 150 égale 3. À quelque chose près, 2,60 et quelques. Ok ? Et c'est comme ça qu'on détermine, en fait, la quantité d'azote que vous avez dans un végétal. Azote équivalent minéral. Parce que dans le végétal, c'est encore de la matière azotée type protéine. C'est une protéine végétale. Donc, vous l'avez à peu près comme ça. Alors, ce n'est pas tout à fait juste. C'est 2,6, je crois. Mais peu importe, on va l'arrondir à 3. Donc, maintenant, donnez-moi le rapport carbone-azote. J'ai une tonne de bois. 200, le C sur N. Voilà. Le bois. Regardez. Le C sur N égale 200. Donc, dans ma tonne de bois, je vais avoir combien ? À peu près 400. unités de carbone. Donc, le bois, lui, il fait à peu près 400 U carbone. Et si je divise par 200, d'accord ? ça veut dire que j'ai 2 unités d'azote par tonne de bois. Et puis, maintenant, mon bois est devenu très très dur. Le C sur N, il est à 400. Donc, on va le changer. Ce C sur N, il est arrivé à 400. Donc, ça veut dire que dans ma tonne de bois, il y a... tu tousses un peu parce que tu dis ton arbre, il a quand même besoin de plus d'azote que ça. Donc, d'où vient l'azote réellement ? Donc, on s'est rendu compte qu'il y a un mécanisme un petit peu particulier. L'azote est pris dans l'air tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors ça, c'est assez surprenant. Il nous a sorti un dossier qui est un pavé qui s'appelle les fixateurs libres d'azote. Donc, il y a des individus qui se trimballent là-dedans, libres, et qui récupèrent de l'azote. En gros, je prends l'azote dans l'air, il est fixé par des individus particuliers et puis finalement, je vais faire une espèce de bouillie de paille. C'est ce qui va arriver. Et cette bouillie de paille, elle revient, c'est sur n, alors on a mis 24, moi je mets 25 dans mes exemples, mais en fait, c'est autour de 20 ou jusqu'à 30 maxi, ça navigue là-dedans. C'est-à-dire, vous avez déjà laissé de la paille sur le sol. Quand vous la soulevez, elle est devenue noire. Vous avez une espèce de bouillie noire qui arrive. Et cette bouillie, en fait, c'est une biotransformation de la paille par des fixateurs libres qui vont vous rajouter 13 unités d'azote depuis l'air. Alors, c'est peut-être pas 13, c'est peut-être 11 ou 10, parce que là, on fait de la règle de 3 par défaut. On n'a pas trouvé grand-chose dans les abacs scientifiques. Mais globalement, on pourrait faire l'hypothèse suivante. Eh bien, les fixateurs libres nous mettent une nourriture pour le sol à C sur n 24, parce que c'est ça qu'on trouve dans les bouquins. Alors, ça va donner quoi ? Eh bien, ma paille qui est restée dans l'air, elle a toujours 400 unités de carbone et son C sur n, maintenant, c'est... Allez, 25 pour arrondir. Mais t'en perds un peu du carbone dans le monde. Oui. En théorie, quand je vais hydrolyser le carbone pour récupérer l'azote, je vais en perdre un peu. Le problème, c'est qu'on n'a aucun chiffre là. On n'a rien trouvé. C'est-à-dire que globalement, ce n'est pas mesuré ou alors on n'a pas les bonnes biblios accessibles. Et donc, on a fait l'hypothèse qu'on perdait très peu. Et donc, maintenant, quand je divise là, j'ai combien ? Hein ? 16. Voilà. On va trouver 16. D'accord ? Et donc, on va... En fait, c'est plus 16 unités d'azote parce que finalement, ils se sont rajoutés au diviseur. Sur le C sur n de 150 à 1, on passe de 24 à 1. Donc, on a plus 16 qui se rajoutent. Et donc, 3 sont dans la paille plus 13 qui sont pris dans l'air. Et c'est pour ça que la paille doit rester dans l'air. OK ? Parce que dans l'air, qu'est-ce qu'il y a ? L'azote. Combien ? 80%. 80%. Et si j'ai le malheur de mettre la paille dans le sol, que va-t-il se passer ? Sans apporter de l'azote. Hein ? Sans apporter de l'azote. Sans apporter de l'azote, si je mets la paille à l'abri de l'air, il va manquer de l'azote pour dégrader la paille. Et donc là, que vont faire les micro-organismes ? Ils vont prendre l'azote du sol. D'où fin d'azote. OK ? C'est-à-dire, le problème, il se bascule l'air ou à l'abri de l'air. Et puis, si je mets de la matière organique à l'abri de l'air, qu'est-ce qui va lui arriver ? Elle va faire monter. Oui ? Elle va faire monter comment ? C'est-à-dire ? Voilà. Donc, vous allez avoir un vrai problème. C'est-à-dire, dès que vous mettez de la matière organique dans le sol, vous allez faire la plus grosse connerie qu'un paysan peut faire. Regardez. MO plus O2, d'accord ? Ou alors, plus N2. Puisque finalement, on oublie que l'air, c'est d'abord de l'azote. Donc, on oublie le premier. On l'enlève. Elle va l'écrire comme ça. MO plus N2. D'accord ? Ça vous permet de capter de l'azote dans l'air. Donc, ça veut dire le C sur N égale 150. Ça veut dire que j'ai plus 13 UN par tonne de matière sèche. D'accord ? Et on pourrait commencer à voir combien on peut capter d'azote, finalement. J'étais dans un cas d'école. L'autre jour, c'était très intéressant. Le C sur N qui revient au sol avec les feuilles, c'est 24-25. C'était dans une plantation de noisetiers. Et les gars ont l'impression que ça ne pousse pas bien et le sol est dur comme du béton. Pourtant, ils laissent les résidus, mais ils enlèvent le bois et ils laissent les feuilles. Et ils pensent que c'est bon. Et en fait, quand je mets un C sur N à 24, je n'ai pas de gain d'azote puisque je suis juste à la charge qu'il faut pour la nourriture du sol. Donc finalement, le fait de laisser ma litière, c'est zéro gain. Je gagne autre chose, je gagne de la nutrition, mais je ne gagne rien en plus dans le système, etc. Il faut que je laisse quelque chose qui a beaucoup de carbone. Du coup, il va se passer un truc. Un mot, d'accord ? Si je la mets à l'abri de l'air. Moins O2, moins N2. Donc à l'abri de l'air, cette matière organique, elle va fermenter. Elle va être anaérobi. Donc elle va produire du CO2. D'accord ? Fermentation anaérobi. Donc ça va donner ça. Ça donne de la conservation acide. C'est-à-dire que vous faites de l'ensilage tout simplement. Et le problème, c'est que votre sol, vous lui mettez une matière organique qui va commencer à fermenter à l'envers de ce qu'il faut. D'accord ? Elle va produire du CO2, elle va acidifier le milieu. Elle pourrait être complètement asphyxiée, etc. si elle est enfouie trop profondément. Tout dépend où elle est incorporée. Plus je la mets loin de l'air, plus je la mets en danger de conservation par la voie acide et je pourrais acidifier le sol en enfouissant les matières organiques. Donc il faut à tout prix qu'elle reste en surface. C'est ce que tu disais, au minimum dans les premiers centimètres parce qu'il y a quand même plus d'air en haut que dessous. Et finalement, on comprend que là où il y a le plus d'air, c'est absolument jamais enfoui. C'est toujours au-dessus. Parce que justement, vous avez la totalité de la paille qui est accessible à l'air. L'air circule là-dedans. Et donc, on va se rendre compte que votre MO, en fait, si vous l'enfouissez, vous aurez une conservation par la voie acide, vous allez faire de l'ensilage, c'est anaérobie et ça, en règle générale, ça, c'est toujours favorable aux pathogènes. Peu importe où ils sont, dès que ça devient anaérobie, ils sont là. D'accord ? Et ils se développent et ils se multiplient. Et donc, on pourrait avoir des pratiques qui favorisent exclusivement des pathogènes. D'accord ? Par contre, quand vous êtes dans un système où vous avez fatalement plus de l'eau 2 et de l'azote, en fait, pas de souci. Là, vous allez avoir une biodégradation correcte du système aérobie qui favorise tout le reste. D'accord ? Donc ça, c'est un vrai pavé. C'est-à-dire que dans ce débat-là, aujourd'hui, on se rend compte que vous allez avoir deux phases. On pourrait faire un petit schéma. Allez, on se fait le schéma. Le schéma, il est relativement simple. c'est la paille sur le sol et en fait, c'est plus de l'air égale de l'azote. D'accord ? Et puis ensuite, vous avez le sol qui est une maison. alors, il y a de l'air dedans et on va voir qu'il n'y a pas tant que ça d'air et entre les deux, vous avez votre couche voilà, qui est alors, la nourriture du sol qui va arriver. Et donc, si mon C sur N ici, il est égal à 150. Là, il se met à 24-25 si vous voulez calculer rapidement et puis dans le sol, il va se passer des trucs. D'accord ? Donc ça, c'est la première phase. En fait, toute la biologie dans le monde entier récupère l'azote de l'air avec des individus qu'on a appelés les fixateurs libres. Première phase, là. Et en fait, on a commencé à comprendre avec le rapport C sur N que plus j'envoie du carbone, qu'est-ce qui se passe ? Plus mon potentiel à récupérer de l'azote est important. Non, c'est sûr. Oui, maintenant, c'est sûr. Avant, c'était pas sûr. On a ramé pas mal. C'est un mémoire d'ingénieur ou une bonne année d'ingénieur là-dessus. Un jeune à l'école et on lui demande souvent pourquoi il cherche là-dedans. Et en fait, on se rend compte que là, il y a un vrai système. c'est-à-dire que cette phase-là, ici, en fait, c'est la nourriture du sol. Et dans le sol, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a encore des transformations qui vont suivre. Alors, retenez ça. Une tonne de paille, ça pourrait vous faire gagner 13 unités d'azote. Alors, si je perds un petit peu de carbone, c'est un petit peu moins, mais c'est peut-être 10. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les bouquins, ces fixateurs libres, là, ils ont l'air très efficaces. Alors, deuxième phase, voilà, les fixateurs libres, regardez, les azotobactères, les nitrobactères, des aspergillomes, des je ne sais pas quoi, des je ne sais pas quoi, plein de monde. Ça, c'est la grande révélation. En fait, on n'est pas tout seul, on n'est pas laissé à nous-mêmes, on est aidé. Il y a du monde en pagaille. Et en fait, on pense qu'il y a une vraie dynamique des populations. En fait, pour avoir tous ces individus qui digèrent la paille ou qui la prédigèrent, si vous voulez, qu'est-ce qu'il faut ? De l'eau ? Ben, il faut de la paille, déjà. Deuxième étape, il faut un petit peu d'humidité et on s'est rendu compte qu'il fallait surtout que ces individus soient à l'abri de la lumière parce qu'en fait, la lumière, c'est des ultraviolets qui va les tuer. D'accord ? Donc, dès qu'un seul voit la lumière, qu'est-ce qui va vous arriver ? Ben, vous perdez la capacité à récupérer l'azote de l'air, tout simplement. Puisque vous allez stériliser les individus qui font le job. ben là, on souffre au coin des champs parce que maintenant, je sais, les mains dans les poches si ça va pousser tout seul ou pas chez toi. Il y a de la paille, le sol voit la lumière, il ne voit pas la lumière. Et donc, si le sol voit la lumière, tu es condamné à faire quoi ? Ben, tu mets des entrants. Fumier, lisier, compost, Dieu sait quoi. D'accord ? C'est clair ? C'est tac, on peut commencer à faire le job. Et donc, l'idée, c'est de reconstruire ce système où la lumière ne va pas trop nous embêter. Et donc, voilà, ça c'est, allez, je ne sais plus qu'est-ce que c'est comme bébête, mais c'est une bactérie, fixateur libre. Et donc, cet individu, il adore l'azote. Donc, à la limite, il pourrait le prendre dans le sol, des nitrates ou de l'ammonium. Il pourrait prendre ça, de l'azote ammoniacal. Ou alors, il peut aussi le prendre dans l'air. il va fabriquer une petite enzyme pour faire son électrolyse, là, je ne sais pas comment, en fait, on va dire qu'il respire et puis, à un moment donné, il fait une hydrolyse avec de la nitrogénase, un enzyme, tac, il récupère l'azote de l'air. Et, il va vous produire la même molécule, un petit peu différente avec une terminaison OH, parce qu'il a du carbone à manger. D'accord ? Et puis, ce qu'on a appris dans les bouquins, c'est ce que toute la littérature bio nous rabâche depuis la nuit des temps, etc. Les apports d'azote se substituent à l'azote de l'air, c'est-à-dire que quand vous les nourrissez, ces bactéries, elles deviennent feignantes. Elles vont toujours, 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 au plus facile. D'accord ? Donc, il y a deux conditions pour récupérer l'azote de l'air, maintenant. Lesquelles ? Oui. Voilà ? Donc, c'est un, nourrir, donc c'est le carbone, deux, abris ou sans lumière, on va mettre. D'accord ? Donc, c'est ce que j'ai dit dans le noir. Voilà, comme ça, c'est plus facile à comprendre. Le sol doit se mettre dans une boîte noire à tout prix. Et puis, trois, sans ferti. Puisque la fertilisation va venir vous semer la zizanie dans la machine. Donc, ça veut dire que dès que je fertilise, en gros, je ne peux pas récupérer l'azote de l'air. Voyez ? Donc là, on a des paradoxes. Waouh ! Tu dis, oulala, je ne sais pas comment je vais faire pousser mon blé ou mes carottes et mes épinards. Vous voyez ? Et donc, qu'est-ce qui est le plus important de tout ? De toute façon, nourrir, c'est évident. Et puis après, ça, ça va ensemble, si vous voulez. Donc, je dois supprimer la ferti. Non, non, mais voilà, c'est vrai, vrai, vrai pavé qui est tombé dans la mare. Donc, depuis qu'on a ouvert ces dossiers-là, on morfle tous les jours, tous les jours, tous les jours. On dit, mince, et le pire, c'est qu'on trouve de la bibliographie dans les bouquins. Je vous ai mis la liste des bouquins et des thèses qu'il faut lire. On est un petit peu coincé. C'est-à-dire qu'on sait tout. Sauf qu'on ne sait pas construire notre nouveau système. Mais déjà, de la prendre comme ça, ça nous permet de réfléchir différemment. Donc, il y a un truc. Donc, voilà, ça, on est encore sur le sol, là, d'accord ? Et de l'eau, c'est-à-dire ? Oui, de l'humidité, fatalement, mais ça tombe bien. Un sol qui va être couvert avec un gros toit de chôme, il va rester beaucoup plus frais, il va être dans l'eau noire et il va mieux gérer son humidité. Et donc, la nature, on voit bien qu'elle nous a fait un truc extraordinaire qu'on n'a pas compris. C'est-à-dire que l'humidité du système, elle la gère différemment que nous, avec les sols nus qui, finalement, évaporent de l'eau. La nature, elle n'évapore pas de l'eau, elle l'évapotranspire de l'eau. Et à chaque fois qu'elle l'évapotranspire de l'eau, elle fait du rendement de biomasse. Donc, en fait, elle a appris à gérer l'eau complètement différemment. On commence à avoir des gros doutes sur la flotte. Un gros débat que j'ai, il n'est pas tranché, je ne sais pas comment l'amener en formation un jour, mais bon, il faudra y mettre, sans doute, un jeune ingénieur à débrayer, à déblayer tout, comme on a fait là. La grande hypothèse, c'est que l'eau de pluie, ce n'est pas la plus utile. On est mal. En fait, c'est comme moi. Qu'est-ce qui me fait vivre réellement ? Est-ce que c'est l'eau que je mange ou est-ce que c'est l'eau que je bois ? Et en fait, c'est évident que je suis vivant grâce à l'eau que je mange. parce que cette eau que je mange, le contenu des sucs cellulaires, 80% de l'eau, finalement, c'est de l'eau qui est chargée en protéines, chargée en minéraux, chargée en plein de trucs, d'accord ? Et qu'à l'évidence, je ne bois pas la quantité d'eau théoriquement recommandée, je ne sais pas, de litre par jour. Je ne bois pas. Ou alors quand je vais en piste avec la bière, mais voilà, ce n'est pas tous les jours, ça. Ceux qui boivent ça tous les jours, ils sont malades. Quand ils boivent trop d'eau, ils sont malades, les gars. Donc on a un problème sur la flotte. Et donc, la question c'était est-ce que je suis vivant grâce à l'eau que je mange ou grâce à l'eau que je bois ? Eh bien, la réponse est évidente. Je suis vivant grâce à l'eau que je bois. Et j'ai un exemple flagrant et vous ne pouvez même pas, allez, vous pouvez sauter dans le feu tout de suite, c'est bon. C'est le bébé. Le bébé, il double de poids et de taille en buvant que du lait. Il fait un caca super, tout va bien, toutes les fonctions vitales sont assurées. Donc il y a un truc. Et c'est bien de l'eau qu'il mange. Alors on dira qu'il le boit, mais c'est une eau particulière. Ce n'est pas de l'eau de pluie. D'accord ? Et donc, on a commencé à se poser des questions. Regardez, tous ces fixateurs libres qu'on va envoyer dans la litière là. Alors là, c'est le bilan total de la parcelle. Tout ce qu'on va envoyer là-dedans, tous les individus qui grouillent là-dedans, qu'est-ce que c'est pour la plante ? Eh bien, c'est une réserve d'eau sous forme biologique des bactéries. C'est-à-dire, c'est une eau de bien meilleure qualité que l'eau de pluie. D'accord ? Alors l'eau de pluie, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, elle est stockée là-dedans pour servir de boisson. D'accord ? À une colonie de bactéries qui fait un job. Et plus vous aurez cette colonie de bactéries développée, plus vous avez de l'eau sous un format biologique non lessivable de très bonne qualité nutritionnelle, que la bactérie, en crevant, va libérer un truc extraordinaire pour le végétal qui pourrait pousser tout seul en pleine sécheresse, sans flotte, sans rien, puisqu'il va manger de l'eau de qualité. Ok ? Mais je dois lui faire cette réserve d'eau de qualité à un moment donné. Je dois la mettre en stock quelque part. Et si je n'ai pas ce cycle du carbone, je ne peux pas faire de stock d'eau de qualité. D'où manque d'eau et en pleine sécheresse, ça ne pousse pas. On a une expérience comme ça où on a mis un pot de fleurs, on a blendé la machine de nourriture et on laisse pousser les plantes en pleine sécheresse. Mais manque de bol, ça pousse. Et on a blendé avec de l'huile. Voilà, on a mis du carbone, des chaînes carbonées énormes. Et en fait, plus vous avez de chaînes carbonées, plus chaque bactérie, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va casser une liaison. D'accord ? Donc elle va récupérer de l'énergie, elle va se nourrir de ce système métabolique et donc vous avez des bactéries, des bactéries, des bactéries, mais il suffit qu'il y ait beaucoup de nourriture pour avoir beaucoup d'eau biologique et la plante en pleine sécheresse, tchao, elle s'en moque. Elle n'a pas besoin d'évaporer beaucoup d'eau, elle a de la nourriture de qualité, elle va grandir comme mon bébé qui ne sue pas, qui ne transpire pas, qui, etc., tout va bien, il pousse, il double de poids en trois mois avec que du lait. Donc l'eau, gros problème avec l'eau dans les années qui viennent parce qu'il y a plein de formes d'eau en fait dans le sol. Alors là, on n'a pas encore bien fixé le débat mais le raisonnement arrive, on est à peu près d'accord. Ben oui, ça va décoiffer, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'irriguer en période de sécheresse à condition que je sache construire une grosse réserve d'eau biologique auparavant, c'est-à-dire quand il y a de l'eau, mais il me faut de la nourriture à l'abri de la lumière dans l'eau noire et sans ferti. Ça va tousser, je vous garantis que... Et donc, il n'y a que chez un maraîcher qu'on peut mener une expérience comme ça pour en avoir le cœur net parce que c'est petit, c'est facile à faire, on peut amener de la matière organique et on peut débrayer une petite planche pour faire un essai, ce n'est pas des centaines d'hectares qu'il y a à faire et donc on apprend sur ces petits modèles des raisonnements nouveaux pour les basculer en grande culture en fait, réellement. Parce que là, on n'aura pas le choix, on ne pourra pas se passer d'eau en grande culture comme ça, c'est dans le premier temps, vous voyez le système comment il faut le construire. Et donc, on a commencé à faire des bilans, il arrive 20 tonnes de paille. 20 tonnes de paille, c'est 60 unités d'azote dans la paille puisque c'est 3 fois 2 égale 6, ça c'est l'azote que ça contient. J'ai 8000 unités de carbone, c'est-à-dire 400 multipliées par 20 tonnes, 8000 unités de carbone. Donc ça veut dire que dans ce processus de fixateur libre, je vais fixer 260 unités d'azote en plus par la biodégradation du carbone et de la paille qui vont rentrer dans le sol, par la bouillie végétale qui vont être mangées par tous les utilisateurs du sol, ça c'est des mycorhizes, je ne sais pas quoi, des champignons, des vers de terre, des colamboles, etc. Vous verrez ça en détail demain. Et les 320 unités d'azote là, c'est-à-dire les 260 plus 60, 8000 unités de carbone, en fait il y a une partie qui va aller en stock de l'humus stable qui va finir en stock à peu près 20%, c'est 15 réellement. Mais là aussi, on fait des compromis pour calculer vite, vous devez travailler avec une règle de 3 dans la tête. 15% c'est compliqué à diviser, 20% c'est facile. Donc on fait une cote mal tranchée, on prend 20% même si ce n'est pas juste parce que ce qui m'intéresse ce n'est pas la valeur, c'est l'ordre de grandeur. D'accord ? Et donc, il va se passer un truc là, mes 8000 unités de carbone, elles vont être mises en stock à hauteur de 20% et une autre partie, qu'est-ce qui lui arrive ? 70 tonnes de paille, 20 tonnes de paille, mais au combat, comment on fait 20 tonnes de paille ? Eh bien ça, c'est l'exercice de cet après-midi. Le travail, c'est de vous faire produire de la paille dans un champ. C'est ça le vrai boulot. Alors je ne sais pas si on va arriver à 20 tonnes, mais je les ai trouvées à l'aise. Donc ça, c'est grosse nouvelle, on n'est vraiment pas inquiets. Et donc, il va se passer un truc là. Après, c'est des grands principes, c'est de la bibliographie. C'est-à-dire, ce qui va se passer maintenant, donc je vais effacer ça, parce que ça, ça nous intéresse pour plus tard. Donc, première étape, j'ai 8000 unités de carbone qui vont au sol et là-dedans, 20% c'est de l'humus en stock. Donc ça fait 2 fois 8,16, d'accord ? Donc ça veut dire que là, on met 1,6 tonnes de carbone dans l'humus. Et ça, ça m'intéresse parce que ça me donne tout de suite la punition azote. Je stocke du carbone, c sur n de l'humus, 10. donc ça, c sur n égale 10. Donc ça veut dire que là, j'ai plus 160 unités d'azote qui sont mis dans le stock. OK ? Donc je vais humifier. ça, c'est soustrait du lessivage finalement puisque je le mets dans le stock. Mais ça vient de la masse qui rentre. Donc ça veut dire que là, je vais me trouver avec mes 320 unités d'azote. D'accord ? Moins 160 puisque je vais dans le stock. Ça, je le perds. Donc il va rester combien ? 0, 6, voilà, c'est ça. Il reste minimum 160 unités d'azote dans mon champ. Et en fait, ces 160 unités d'azote, ils vont venir de la deuxième phase ici, c'est-à-dire j'ai enlevé 1600, il va m'en rester combien ? Ou 1500, si vous voulez. Donc il va rester 6005, 6004. Donc il va rester 6400 unités de carbone. D'accord ? Qui sont en fait dans un cycle rapide de biodégradation. Puisque ce n'est pas mis en stock, donc c'est mis dans le circuit. Donc c'est recyclage rapide. Ce qui fait que c'est de l'azote rapide. c'est-à-dire que dans l'année, vous les aurez. les 20% que tu mets dans le stock de l'humus, la proportion, elle dépend de quoi ? Ça dépend vraiment de la nature du matériau ici. On a des matériaux qui vont jusqu'à 25%, 30 certains, et d'autres qui sont à 12. Ça dépend de la racine. au-dessus de 50 des fois. Oui. Donc voilà. Ça dépend de la nature de ton produit ici. Et donc pour visiter ça, vous avez un outil extraordinaire qui a été paramétré depuis longtemps qui s'appelle, votre outil, c'est le bilan humique. Le bilan humique, en fait, il va vous donner le K1 et le K2. C'est-à-dire ça, c'est l'humification et ça, c'est la minéralisation de l'humus. C'est-à-dire que le K1, il va nous permettre qu'à partir du matériau qui rentre, il va vous calculer ça. D'accord ? Et à un moment donné, je sais que la deuxième phase de dégradation, elle va se passer. Alors ça va durer une année, une année et demie, on ne sait pas trop le rythme, mais c'est relativement rapide. Puisqu'en fait, ce qui va être mis en stock, c'est la partie la plus dure à dégrader, l'inine principalement, avec des champignons. Et l'autre, c'est en gros, on pourrait dire que la partie en stock, ce sont des sucres lents. Et ça, c'est des sucres rapides. Si vous voulez le faire comme ça. C'est-à-dire que moi, individu, j'ai besoin d'une certaine quantité de sucre rapide, rapidement assimilable, etc. Et puis une autre partie, ça doit être des sucres lents qui, en fait, je mets en stock, mais ça minéralise quand même tous les ans un peu, c'est-à-dire je vais en perdre de ce stock qui vient s'ajouter à la production d'azote totale du système. D'accord ? Et on ne sait pas si la perte, elle est 1, 2, 3 ou 4%. Mais en fait, ça va dépendre de l'activité biologique totale que j'ai dans le système et de l'aérobie totale que j'ai dans le sol. Et donc, cette phase qui est rapide ici, dans la bibliographie, on se rend compte que si le C sur N de l'humus, c'est 10, le C sur N de cette matière-là, c'est égal 8. C'est-à-dire dans le sol, si on était à 25 ici, on va l'écrire un petit peu plus joli, si on était à 25 ici, on va avoir deux compartiments, C sur N égal 10, c'est le stock, et un autre C sur N égal 8, d'accord ? Eh bien ça, c'est pour les plantes. Voilà. Et donc, quand j'ai une partie, je l'ai stockée et l'autre partie, elle est disponible à C sur N 8, c'est la plus facile à digérer, si tu veux. Et à un moment donné, clac, il arrive l'azote et les 160 unités qui restent. Et puis, qu'est-ce qui va se passer normalement dans le champ avec l'humidité, l'activité biologique et l'oxygène ? Le poulumique du sol, il va minéraliser, c'est le fameux K2 qui va se rajouter là, en fait. Plus K2. D'accord ? Oui, parce que si tu accumules 160 unités de mus tous les ans pendant 25 ans, au bout d'un moment, tous les ans, tu as 160 unités de mus qui se décomposent. Oui. En fait, on mesure que le sol va arriver à un état d'équilibre par le modèle, le bilan humain qui vous le fait. Alors, les agronomes disent que c'est 5% idéalement, mais bon, ça varie selon le pédoclimat, rassurez-vous, j'ai trouvé des sols à 10% déjà, donc on n'est pas trop inquiet. Mais pour nous, ici, c'est entre 4 et 5, ça va se jouer. Et quand vous avez rempli le stock, la totalité de ce que vous mettez finit par minéraliser. Mais en fait, c'est sur un pas de temps lent, d'accord ? Alors que ce que vous nourrissez, c'est un pas de temps rapide. Et donc, il me faut bien aller vite si je veux récupérer quelque chose pour mes plantes. Et donc, à un moment donné, on pourrait avoir énormément d'azote qui revient quand je suis à l'état d'équilibre, en fait. C'est pour ça que la forêt, une, c'est la phase de construction du sol, et deux, c'est on fait tourner un moteur azote énorme au-dessus, puisqu'on le récupère à bloc de tous les côtés. J'ai rempli le réservoir et ça crache de tous les côtés. J'ai la litière, j'ai les fixateurs libres, j'ai le machin, j'ai des racines jusqu'à je ne sais pas où. J'ai aucun risque que ça perde quoi que ce soit à un moment donné, sauf exceptionnellement des phases météo un petit peu bizarres. Et donc, on est dans des systèmes qui sont très, très, très bien rodés avec l'évolution et qui nous permettent finalement d'entrevoir qu'on peut récupérer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'azote en donnant du carbone au sol. Donc, cet après-midi, on va les manger là, on va plancher sur un bilan humique, on va démarrer avec ça, c'est-à-dire combien je suis capable d'amener de carbone dans un système agricole et puis après, on va quand même se poser ces questions-là fondamentales, où et qui et quoi et comment. Et en fait, on va se rendre compte qu'actuellement, on est impossible, il est impossible pour un paysan de construire un système organo-biologique. Mais oui, parce qu'il y a toujours quelque chose qui sème la zizanie, soit j'ai bousillé la maison, soit j'ai enlevé le toit, soit je l'ai mis à la lumière, soit j'ai tout, vous voyez. Et donc, la construction là qui arrive, je vous garantis que ça, pour le réussir dans un champ, il va falloir 30 ans. En routine, je veux dire. Les pionniers, là, on y réfléchit, il y a quelques poignées d'individus qui réfléchissent là. Mais l'idée, c'est de faire des émules. Parce qu'en fait, ça, ça veut dire quoi ? Quand je résume ça, quelle est la conclusion de ça ? J'ai plus besoin d'intrants pour produire puisque mon seul entrant, c'est la paille. D'accord ? Et la biologie qui fait le job. Donc en fait, si je sais produire ma paille dans mon champ et que j'ai la biologie, c'est gratuit. J'aimerais rajouter un petit peu de complément d'information là-dessus. C'est qu'en fait, cette question-là, on l'a abordée il y a 6 ans maintenant. J'étais venu le voir en me disant si je ne mets que la paille sur mon sol, qu'est-ce qui va se passer ? Et si j'écoutais tous les autres agronomes qui font nature conservation aussi, ils me disaient que ça ne marchera pas parce que quand on fait le calcul et qu'on retire les fixateurs nîmes, le bilan est négatif en paille et en azote et il nous en manque toujours. Et le problème, c'est qu'on voyait que dans la nature, ça ne fonctionnait pas trop. Dans la forêt, vous n'avez jamais de légumineuse et pourtant, ça pousse à fond et les forêts se développent et donc on voit que la quantité d'azote qui est dans le système augmente. Pourtant, il n'y a pas de légumineuse qui fixe de l'azote atmosphérique et donc il y a de l'azote qui arrive de quelque part. Donc on se disait c'est bizarre cette affaire, ça ne devrait pas trop fonctionner comme ça et donc il y avait l'hypothèse des fixateurs libres qui avaient été soulevés par la thématique des BRF mais qui n'avaient pas été résolus, personne n'avait trop travaillé dessus et donc on ne savait pas quoi faire et on se dit le seul moyen, c'est d'essayer et puis on va voir si ça marche. Et donc on a mis sur nos sols 20 tonnes de paille pendant 4-5 ans d'affilée, ça poussait de mieux en mieux donc on s'est dit c'est un peu bizarre alors peut-être que l'azote elle vient d'ailleurs on ne sait pas et au bout d'un moment on a fait des reliquats d'azote et là le truc que je vous montrerai les chiffres de main c'est qu'en fait dans nos jardins on navigue toujours entre 100 et 200 unités en reliquats il y a de l'azote autant qu'on veut en quantité industrielle mais ça ne pouvait s'expliquer qu'avec un intrant d'azote autre que les engrais vu qu'on n'en mettait pas de toute façon et là où c'est intéressant c'est qu'à un moment donné dans le débat sur comment construire les sols on a plusieurs de conservation aujourd'hui on vous dit souvent les pailles trop dures c'est pas bon c'est dur à digérer par le sol etc il faut des vers de terre il n'y en a jamais assez etc ça crée d'infos d'azote et le problème on le comprend c'est que si on met comme tu disais des engrais verts on met mal la machine en route des azotobactères des vers de terre etc etc et donc on n'arrive jamais à être autonome en azote et le seul moyen d'être autonome en azote c'est de mettre beaucoup beaucoup de pailles et ce qu'aujourd'hui on nous déconseille de faire en fait le piège il est là la lumière et le sol au noir votre engrais vert il ne permet pas de mettre le sol dans le noir parce qu'il se dégrade trop vite tout simplement c'est pas assez de matière sèche au final puisque c'est principalement de l'eau et un petit peu d'azote les molécules sont très courtes donc peu d'énergie et à un moment donné je vais avoir un gros problème moi de puisque la lumière pourrait être mon ennemi numéro un qui va stériliser tous les individus d'accord et ça c'est on l'a trouvé dans la biblio donc là tu te dis mais c'est pas prévu ça c'est à dire que on a un problème avec ces fixateurs libres et la lumière d'accord mais on en parlera cet après-midi on va aller manger je pense que voilà c'est l'heure et à un moment donné ça pourrait bon cet après-midi on va travailler sur ce fameux bilan humic essayer d'appréhender ça chez nous d'accord et l'idée c'est de comprendre d'où pourrait venir la paille et est-ce que je peux la produire moi-même et la réponse c'est oui c'est ça le drame c'est oui la réponse sauf que c'est pas des c'est plus des blés comme ça en fait et quand j'ai des blés comme ça il me faut des plantes comme ça derrière il faut commencer à jouer là c'est tout